Musique Fao de Mali espoir au chevet des déplacés de Faladjé, c'est à travers un don de couverture et de vêtements, un geste qui devait servir d'alternative à la période du froid en cours. Les détails dans ce journal. Ce soir, nous nous intéressons aux arts visuels. Il s'agit là des arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'œil. Les secteurs offrent plusieurs opportunités à la jeunesse malienne à suivre dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour minimiser les risques d'interruption d'une grossesse ou de complications, la femme enceinte se doit d'effectuer les consultations prénatales tout en respectant les conseils du spécialiste chargé de son suivi. Il s'agit par exemple d'éviter certains aliments et médicaments sans l'avis d'un spécialiste. Aminata Kone nous en dit plus. La période de la grossesse est un moment particulier pour la femme. C'est pourquoi il est extrêmement dangereux de prendre les médicaments sans se référer à un médecin. Selon les gynécologues, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires sur le foetus ou sur la maman. Chez la femme enceinte, certains médicaments sont interdits parce que chez la femme enceinte, ces médicaments peuvent avoir beaucoup, beaucoup de conséquences, non seulement pour la femme elle-même, pour son foetus. Parce que la grossesse est une entité où il y a des modifications physiologiques. Donc pendant la grossesse, si elle prend ses médicaments, le fait que ses organes, leur fonctionnement a été modifié, ça peut avoir des conséquences sur ses organes et puis entraîner des maladies chez la femme enceinte, des maladies du rein, des maladies du foie, des maladies du cœur. Les sages-femmes disent que tous les médicaments ne sont pas appropriés avec la grossesse. Car certains comprimés peuvent causer des problèmes ou des malformations chez l'enfant. Certains médicaments sont interdits pendant la grossesse, surtout au premier trimestre. Ça peut avoir des effets thératogènes, ça peut donner des malformations vitales. C'est pour cela qu'on interdit certains médicaments, même les médicaments traditionnels. Tout est interdit, surtout au premier trimestre. Les conseils que je lance aux femmes enceintes, dès que tu es en améliorée, il faut consulter un médecin, un prestateur, soit une sage-femme. Il faut quand même fréquenter pour pouvoir être dépissée et poser les diagnostics, si c'est une grossesse ou pas. Il ne faut pas prendre les médicaments comme ça. À entendre ces mises en garde des spécialistes, il est plus judicieux pour les femmes enceintes d'utiliser les médicaments que sous prescription médicale. Il y va de la vie du foetus et de la maman. La période de froid s'installe graduellement au Mali. Une période qui rime avec certaines maladies comme le rhume, la pneumonie. Des maladies qui font l'objet de plusieurs consultations dans les centres de santé. D'où la nécessité de mettre à l'abri les couches fragiles, tels les enfants et les personnes âgées. Sabine Keïta. Installation progressive de la période de froid. Un changement de température couplé à la poussière, parfois en suspicion, qui favorise la prolifération de certaines maladies, notamment respiratoires. Allusion à titre d'exemple au rime, à la toux et à la pneumonie. Ce qui dit maladies respiratoires fait allusion au poumon. On sait que le poumon est caché dans une cage thoracique, mais c'est l'organe le plus exposé après la peau par rapport à l'environnement. Alors que cette période, c'est une période de pollution, c'est une période de condensation des particules fines dans l'atmosphère. Les maladies liées au froid peuvent toucher tout le monde en général. Cependant, le taux de prévalence chez certaines couches, comme les enfants, les personnes âgées et celles atteintes d'asthme et de drépanicitose, reste élevée. On sait que s'il y a le froid et qu'il y a la pollution, c'est que le froid garde longtemps ces particules en suspension. C'est pourquoi nous rencontrons ces particules et on tombe malade de pathologies respiratoires. Ce n'est pas l'apanage d'une seule catégorie de personnes, mais elle est plus fréquente au niveau des âges extrêmes, tels que les moins de 5 ans et les plus de 65 ans. Mais tout le monde peut attraper ces pathologies respiratoires liées au froid. Pour ce qui concerne la prise en charge, elle est bien possible selon le spécialiste. Outre le traitement, le respect de certaines mesures s'avère nécessaire pour minimiser les risques de contraction des maladies favorisées par la période de froid. Les conseils qu'on peut donner dans cette période précise, il faut vraiment se protéger et surtout ceux qui conduisent les motocyclites, il faut porter des casques pour minimiser les polyants. Et aussi la vaccination anti-grippale est conseillée. Pour des personnes qui ont des comorbidités, il y a des vaccins qui existent contre les pneumococques, qu'on appelle les pneumo 23. Donc voilà, il y a la prévention qui est là qui peut être médicamenteuse ou la prévention en termes de mesures hygiéno-diététiques. Il y revient donc aux uns et aux autres de se mettre autant que possible à l'abri des alliats de ce climat qu'est le froid. Il y va de la prévention des maladies respiratoires. Si les enfants et les personnes âgées sont considérées comme des couches fragiles, les déplacés à cause de leurs conditions peu favorables résistent peu à la période de froid. C'est pourquoi Faudi Mali Espoir, forum des femmes actives pour les objectifs du développement durable et de l'émergence volent au secours de ceux installés à Faladjer en commune 6 du district de Bamako. L'organisation leur a offert ce matin des couvertures et des vêtements moussandjiabati. Le Faudi Mali Espoir, avec l'accompagnement de ses partenaires, notamment l'Association des femmes de Badjala et l'AFO, l'Association des femmes de l'Ortem, a remis des dons composés de 140 couvertures et 80 habits, des pièces de vêtements d'enfants pour les 554 déplacés. Selon les organisateurs, cette donation s'inscrit dans le cadre d'une aide humanitaire en ce début de froid. Nous nous avons jugé nécessaire de leur amener des couvertures pour qu'ils puissent se couvrir et avec des habits d'enfants parce que les enfants sont trop sensibles au froid. Tout ce que nous faisons, nous faisons de vrais actes, de bons actes. Un espoir pour les déplacés qui s'éregistrent de cette visite. Nous sommes satisfaits de cette visite. Recevoir des dons de couverture en cette période de fraîcheur est une grande chose et on ne peut que remercier les donateurs. On apprécie énormément les gestes et on espère aussi bénéficier d'une meilleure prise en charge. Les maires délégués de Faladjé Banakabougou, en commun 6 du district de Bamako, remercient les donateurs pour ces gestes. Vraiment, j'ai remercié Faudé et Mali Espoir pour cette donation. Ils ont venu nous donner des couvertures à nos déplacés. Vraiment, je suis complet de choix. J'invite à tous les ONG qui peuvent venir aider nos déplacés. Ces dons en faveur des déplacés arrivent à un moment où les déplacés aspirent à retourner dans leurs localités respectives. Le bienfait n'est jamais perdu à ton coutume de... Les arts visuels sont des arts produisants, des objets perçus essentiellement par l'œil. Ils englobent les arts plastiques traditionnels, mais également des techniques nouvelles comme la photographie, le cinéma, la vidéo et les nouveaux médias. Cependant, ce groupe d'art peine à se développer à autant de souhaits au Mali. Et c'est là à cause de certains préjugés d'ordre culturel et religieux, des difficultés en dépit desquelles le secteur offre plusieurs opportunités, notamment d'emploi à la jeunesse à Wakamara. Depuis quelques heures, le jeune Bukhari Kamara est sur un portrait. Subtil et précis dans ses mouvements, il prend très au sérieux cet exercice. En effet, c'est art visuel que l'art plastique l'a toujours passionné. Je regarde avec le téléphone, puis je le dessine. Depuis tout petit, j'aime le dessin. Juste à côté, Asta Bengali apprend les béabas du dessin par imagination avec une grande abnégation. Elle semble en ce moment plongée dans un monde dont elle seule connaît l'étendue. C'est à travers mes tableaux que je parle, mes pensées intérieures, mon émotion à travers l'art. Comme ces artistes plasticiens en herbe, ils sont nombrés le jeune amoureux des arts visuels au Mali. En quête perpétuelle des connaissances pour la pratique correcte de leur passion, ils sont confrontés à d'énormes difficultés d'ordre culturel et religieux. On dirait que les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux arts au Mali, surtout les arts visuels. Il y a beaucoup de gens qui ne préviennent pas à comprendre les leçons qui se passent à travers. Ils font toujours de l'amalgame entre ce qu'ils font les artistes, surtout les acteurs, avec leur propre caractère. Même s'il y a des choses réelles qu'on les montre, pour leur propre éducation, ils disent que non, 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 tout ça c'est des montages. Il y a certaines pratiques artistiques qu'on a attribuées à des castes dans notre société. Bon, et même quelqu'un qui vient d'une famille noble, qui a un talent dans ce domaine, ne peut pas s'exprimer dans, parce qu'on va lui dire que tu es un artiste, alors que l'artiste, il est artiste. C'est un don divin, donc on ne peut pas confondre ça avec les précieux sociaux, ça c'est des organisations que nous-mêmes on a mises en place pour pouvoir gérer notre société. Et cela ne doit pas être un frein à l'évolution de nos potentiels artistiques. Selon le professeur Kone, les arts visuels ont d'ailleurs ouvert les portes de l'extérieur au Mali. Ils ne sont donc pas à négliger. L'art musical et la chorégraphie des ballerins, c'est ce qui a fait que le Mali était connu, n'est-ce pas, à travers le monde entier, à travers cette culture-là. Et la Première République avait mis en place une politique de semaine nationale qui s'est doulée chaque année. Et ce qui permettait aux jeunes, talent, n'est-ce pas, de venir s'exprimer. Sur la Deuxième République, nous avons conservé la même chose, mais en changeant d'appellation. C'est devenu la Biennale artistique et culturelle. Mais sous la Troisième République, cet espace a complètement disparu. Donc il y a eu une rupture de contact entre le public et les artistes. Depuis l'avènement de la Quatrième République, ce que je salue, c'est la relance de cette activité culturelle qui est la Biennale. Au dire du directeur de l'Institut national des arts, ce n'est pas la passion qui manque aux jeunes, mais ce sont les moyens logistiques et financiers pour leur formation qui font cruellement défaut. Les enfants, les jeunes, disons, sont intéressés, surtout les filles, à l'art visuel. Pourquoi ? Parce que l'art visuel, c'est d'abord vivant, c'est amusant. Après la formation également, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas besoin de l'État pour s'installer, donc c'est un emploi garanti. Beaucoup se présentent, mais nous avons une capacité d'accueil pas très forte. Donc c'est pourquoi nous prenons le minimum 20-25 dans les classes, surtout que la formation est très difficile quand il y a une certaine influence. Au vu des opportunités qu'offrent les arts visuels à la jeunesse malienne, nos interlocuteurs espèrent une amélioration des conditions de formation des jeunes apprenants et l'accès à un meilleur marché au Mali afin que les artistes puissent vivre de leur art. Un mot de sport à présent dans le cadre de son dixième anniversaire. L'Union des pratiquants des arts martiaux du Mali vient d'organiser une séance de démonstration, une activité sportive qui regroupe plusieurs pratiquants venus de Bamako comme de l'intérieur du pays à Wakamisoko. Plus d'une soixantaine d'athlètes ont participé au dixième anniversaire de l'association malienne pour l'union des pratiquants des arts martiaux du Mali. L'objectif est de faire la promotion du bras de fer. Le bras de fer, ce n'est pas la barbarie. Montrer seulement à la population malienne que nous, les féeristes, on fait le bras de fer pour améliorer, pour donner des exemples, qu'être musclé, être gros bras, ce n'est pas aller braquer les gens, faire le banitisme. On peut gagner beaucoup sur le dessus. Même tout récemment, nos athlètes ont quitté l'Arabie Saoudite, ils ont été pour la Coupe du Monde. En même temps, avant cela, ils sont partis au Ghana pour la Coupe d'Afrique. Ils sont venus avec 13 médailles, donc les médailles d'or, les médailles d'argent avec bronze. Une activité aimée et soutenue. La sortie du public en grand nombre en est la parfaite illustration. Très bonnes impressions. Nous avons aujourd'hui une jeunesse réunie autour d'une discipline sportive qui est souvent mal appréciée par les populations. Nous sommes venus ici sur l'invitation de notre ami et camarade Sébastien. C'est la 10e édition qui organise cette compétition grandiose qui va au-delà des frontières d'Alakoradji aujourd'hui, qui fait venir tous les halterophiles de Bamako pour compétir une soirée du rang. C'est une activité qui doit être soutenue pour davantage faire découvrir l'halterophilie auprès des jeunes. Faire comprendre que ce n'est pas une discipline de gangster, que ce n'est pas une discipline d'indiscipline. Le 10e anniversaire de l'Association pour l'Union des pratiquants des arts martiaux a été une récite totale. Selon les organisateurs, vivement la 11e édition. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Juste après vos mois, retrouvez Daouda Okwene pour l'édition Kibaru. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501